Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte à la chapelle, comme si vous y étiez. Quelle joie aujourd'hui de pouvoir vivre ce temps tous ensemble. Aujourd'hui, c'est Clarisse, que vous connaissez, qui est au piano avec nous, accompagnée aussi de Charlotte Cochamp et de Jeannot à l'accordéon. Il y a aussi d'autres membres de l'équipe pastorale œcuménique qui sont présents, Cathy et Christine. Ce sera donc l'occasion de voir certains visages que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Alors notre thème pour cet après-midi est « Dieu nous nourrit » parce que nous allons raconter une histoire de la Bible où le peuple de Dieu est dans le désert et ils ont très faim. nous allons voir de quelle manière Dieu va agir pour eux. Ce que nous désirons maintenant ensemble, c'est pouvoir tout simplement rentrer dans la présence de Dieu. nous voulons nous rapprocher de lui en cet instant pour ce moment de culte. Et nous choisissons de tourner les yeux vers lui parce qu'il est celui qui écoute, celui qui nous guide et celui qui nous comble de bien. et toutes ces vérités, nous les chantons avec notre premier chant. Le chant de la nuit au Zononouf, tournez les yeux vers le Seigneur. Le chant de la nuit au Zononouf, tournez les yeux vers le Seigneur, éveillons les deux joies. Le chant de la nuit au Zononouf, tournez les yeux vers le Seigneur. Le chant de la nuit au Zononouf, tournez les yeux vers le Seigneur. Et qu'il est votre sauveur, s'il est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je ne mourrai. Tournez les yeux vers le Seigneur Aidez-lui de joie Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur C'est lui votre Seigneur Je regarde ce qu'il est Il écoute leur voix Il les console de la paix Et il ne leur parle Tournez les yeux vers le Seigneur Aidez-lui de joie Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur C'est lui votre Seigneur Ceux qui cherchent le Seigneur Ne sauront qu'il n'est le rien S'il y a nuit de leur cœur Ils sauront qu'on n'est le rien Tournez les yeux vers le Seigneur Aidez-lui de joie Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur C'est lui votre Seigneur C'est lui votre Seigneur Amen Nous voulons maintenant prendre le temps pour écouter un extrait du psaume 9 Et ainsi continuer d'avoir les yeux tournés vers Dieu Seigneur Tu n'oublies pas le cri de ceux qui sont malheureux Seigneur Je veux te dire merci de tout mon cœur Je veux raconter Toutes les actions magnifiques Tout ce que tu fais est bon pour moi Je veux danser de joie à cause de toi Et chanter ton nom, Dieu très haut Ceux qui le connaissent Qu'ils aient confiance en toi Non, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur Chantez le Seigneur Herr, tu bist mein Gott Ich suche dich Ich bin dürstig nach dir Mein ganzes Wesen seufzt nach dir Wie eine trockene Erde Ausgetrocknet ohne Wasser Im Tempel habe ich dich angesehen Und deine Kraft und deine glorreiche Gegenwart gesehen Denn deine Güte ist besser als das Leben Ich werde deinen Lob preisbar künden Mein ganzes Leben lang Will ich dich segnen Amen Dieu, tu es mon Dieu Je te cherche J'ai soif de toi Tout mon être soupire après toi Comme une terre aride Desséchée, sans eau Dans le Temple Je t'ai contemplée J'ai vu ta puissance Et ta présence glorieuse Car ta bonté vaut mieux que la vie Je proclamerai ta louange Toute ma vie je te bénirai En levant les mains vers toi Je dirai qui tu es Nous voulons répondre à ce psaume Et à cette prière par un chant de louange Un chant qui dit que nous voulons louer Dieu De tout notre cœur Le chanter pour toutes les choses Toutes ces choses que nous pouvons regarder Comme des merveilles Nous chantons Je louerai l'éternel De tout mon cœur Je louerai l'éternel De tout mon cœur Je ferai de toi Je ferai de toi Le sujet de ma joie Alléluia Je louerai l'éternel De tout mon cœur Je louerai l'éternel Je raconterai Toutes ces merveilles Je chanterai ton nom Je louerai l'éternel De tout mon cœur Je pourrai l'éternel Je veux de toi Je veux de toi Le sujet de ma joie Alléluia Je ne ferai de toi que ce qui est de ma joie Alléluia Amen Et nous avons maintenant raconté notre histoire du jour Comme vous le voyez, nous avons mis en place les figurines pour raconter notre histoire Dieu a choisi Moïse Il a choisi Moïse pour faire sortir son peuple d'Egypte Et pour les amener dans un pays où ils auraient tout en abondance Où ils ne manqueraient de rien Après leur départ d'Egypte Dieu a ouvert de façon miraculeuse la mer Rouge Pour leur permettre d'échapper à leurs ennemis Et après trois jours de marche dans le désert Ils n'avaient plus d'eau à boire La seule eau qui se trouvait là Était amère Personne ne pouvait boire de cette eau là Parce qu'elle n'était pas noble Au lieu de faire confiance à Dieu Le peuple n'était pas content du tout Il se plaignait à Moïse de ne pas avoir d'eau Mais une fois de plus Dieu a pourvu Il a permis à Moïse de faire un miracle Et l'eau a été rendue potable Ainsi, les personnes du peuple ont pu être contents Ils ont pu boire l'eau qui était maintenant bonne Mais malheureusement, dans leur voyage Les problèmes n'étaient pas terminés Ils ont quitté la montagne Pour se rendre dans le désert Et bientôt, il manqua de nourriture Ils n'avaient plus rien à manger Au lieu de faire confiance à Dieu A nouveau, ils se révoltèrent Ils crièrent à Moïse En lui rappelant la merveilleuse nourriture Qu'ils avaient en Égypte Oui, là-bas, ils avaient de la bonne viande Qui cuisait dans les marmites Le peuple accusait Moïse et Aaron De les avoir emmenés dans le désert Pour mourir Parce qu'il n'y avait pas de nourriture Moïse alla donc voir Dieu pour le prier Et Dieu dit à Moïse Qu'il ferait pleuvoir du pain du ciel Chaque jour, la rosée du bâton mouillait le sol Tout autour du camp Et lorsque le sol redevenait sec Il restait de petits grains par terre De petits grains blancs Très fins Le peuple se demandait Ce que cela pourrait être Moïse leur dit C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger Voici ce que le Seigneur demande Chacun doit ramasser dans son panier Ce qui lui est nécessaire Les familles qui sont nombreuses En ramasseront beaucoup Et ceux qui sont moins Dans leur famille En ramasseront moins Ainsi Chacun aura du pain en quantité Selon ce qu'il a besoin Sans en avoir de trop Et donc le peuple A ramassé du pain Pour manger Mais le peuple N'était toujours pas satisfait Même avec ce pain Et il pleure Les chers de nouveau à Moïse Parce qu'il n'avait pas de viande Alors Dieu Qui est patient et bon Leur envoya Des oiseaux Des cailles Qui arrivaient sur le camp Les Israélites les attrapaient Pour les faire cuire Dans les barbites Et ainsi Ils purent manger de la viande Chaque soir Seulement certains Dans le peuple N'ont pas écouté La volonté de Dieu Et ils ont voulu ramasser Des graines En grande quantité Pour le pain Ils en ont ramassé Beaucoup trop Ils n'avaient pas besoin De ramasser autant En fait Ils n'avaient pas confiance Que Dieu Allait leur apporter Chaque jour La nourriture Dont ils auraient besoin C'est alors que Toute la nourriture Qui était prise en trop Devenait pourrie Dès le matin Et ne pouvait ni être mangé Ni consommé Dieu a ainsi montré Sa puissance Et la bienveillance Qu'il a pour son peuple Qui avait faim dans le désert Il leur a donné Il leur a donné à boire De l'eau À manger Du pain Et de la pire Chaque jour Selon leurs besoins Le pain reçu par le peuple Était sous forme De graines blanches Ils ne savaient pas Ce que c'était Le matin Il y avait la rosée Qui mouillait le sol Il y avait l'eau Et lorsque le soleil Arrivait Le sol devenait Un or sec Et c'est à ce moment là Qu'apparaissaient Les graines blanches Il y avait donc l'eau La farine Et les graines Les graines blanches Les graines blanches Et à la fin Cela donnait comme une pâte Une pâte que l'on peut cuire Dans un four Pour avoir du pain Comme ici Vous voyez donc Après avoir mélangé Ces graines Cette farine Et cette eau Nous avons cette pâte Cette pâte qui nous donne du pain Une pâte Une pâte pour laquelle nous avons mis les choses En bonne quantité Le peuple à ce moment là Allait juste à ramasser Et puis à manger Certains ont ramassé de trop Nous l'avons vu dans notre histoire Parce qu'ils n'avaient pas confiance Que Dieu allait leur donner chaque jour Le pain dont ils avaient besoin Alors la nourriture finissait par pourrir Mais Dieu a donné A son peuple Les bonnes graines Pour le corps Mais aussi pour le cœur Parce qu'il a montré Qu'il était tout puissant En faisant ce miracle De les nourrir chaque jour Il a montré Qu'il était présent avec eux Dans le désert Alors même que son peuple Était en train de se plaindre De râler De manquer de confiance en lui Nous voulons chanter le prochain chant Qui nous encourage A ne pas fermer nos oreilles Ni notre cœur A ce que Dieu veut nous donner Oui, Dieu veut nous remplir De sa présence Notre cœur A chacun Chacune Nous chantons Sur les chemins du monde Sur les chemins du monde Le Seigneur a sauvé le pontain Oui, Dieu veut nous donner Il viendra avec le Christ en passant Arrache les éprimeux, arrache les blessures Écoute le Seigneur ton élu diva Sur le chemin du monde Le Seigneur a sonné le pontain Il est dans le cœur des âmes Il viendra avec le Christ en passant Résiste à la tempête, résiste à tous les vents Écoute le Seigneur ton élu diva Sur le chemin du monde Le Seigneur a sonné le pontain Il est dans le cœur des âmes Il viendra avec le Christ en passant Arrache les élu diva Sur le chemin du monde Le Seigneur a sauvé le contraint Et dans le cœur des ordres Il y a peur des prêtes de Saint-Bassin Dieu nous nourrit Nous avons vu dans notre histoire que Dieu a pris soin de son peuple en lui donnant à boire et à manger Il leur a donné de la nourriture en quantité juste afin que tous reçoivent ce que leur corps avait besoin Manger, c'est bien quelque chose d'essentiel dans notre vie Tous les jours, nous mangeons plusieurs repas Et je sais pour être à table avec certains d'entre vous le midi que vous aimez manger Il y en a beaucoup qui sont gourmands et qui aiment cela Cette nourriture pour notre corps, c'est un cadeau de Dieu Et elle nous fait du bien Et pour illustrer cela, je vous invite chacun à prendre un demi-verre d'eau Là où vous êtes Et à le boire en prenant le temps pour l'apprécier Et ressentir quel bien fait cette eau fait à votre corps Cette eau qui nous fait tellement de bien C'est comme la présence de Dieu dans notre vie Vous savez, Dieu ne nous donne pas simplement de la nourriture pour notre corps Le peuple dans le désert était préoccupé Parce qu'ils avaient faim et soif Ils ont commencé à râler en oubliant que Dieu venait de les sauver des Égyptiens Ces Égyptiens qui voulaient les tuer et leur faire du mal Ils ont oublié la nourriture Que Dieu voulait donner à leur cœur A leur cœur parce que Dieu a montré qu'il était présent A de nombreux moments où ils avaient besoin d'aide Il est intervenu en leur faveur Par sa présence et son amour Et c'est cette autre nourriture Que Dieu désire que nous recevions également Chaque jour C'est une nourriture spirituelle Que nous avons besoin de rechercher Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme Mais travaillez pour la nourriture qui dure Et qui donne la vie avec Dieu pour toujours Cette nourriture, le Fils de l'Homme vous la donnera En effet, le Père, qui est Dieu lui-même A donné son pouvoir au Fils Les gens ont donc demandé à Jésus Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut ? Jésus leur répond Voici l'action que Dieu veut Vous devez croire en celui qui l'a envoyé Croire en Jésus C'est cette nourriture spirituelle Avoir Dieu dans sa vie Cela fait une différence En ayant la foi en Dieu Nous choisissons de placer notre confiance en lui En ce Dieu qui est bienveillant Qui nous donne ce dont nous avons besoin Au moment juste Et qui est présent avec nous dans toutes les situations J'insiste sur Il nous donne ce dont nous avons besoin Au moment juste Oui, Dieu sait ce dont nous avons besoin Et ce n'est pas forcément ce que moi je pense avoir besoin Au moment où j'aimerais justement recevoir quelque chose Mon Dieu n'est pas à notre service Pour nous donner ce que nous voulons Il est simplement bienveillant envers nous Parce qu'il veut nous apporter ce qu'il y a de mieux pour nous Malheureusement, il peut nous arriver de l'oublier parfois Alors, qu'allez-vous décider maintenant ? Veux-tu être comme les personnes du peuple Qui n'ont pas fait confiance à Dieu ? Ou est-ce que tu veux aller vers l'essentiel pour ta vie ? L'essentiel, c'est-à-dire croire en Dieu En l'amour qu'il a pour toi Cet amour qu'il a manifesté en envoyant Jésus Oui, veux-tu choisir d'avoir confiance Que Dieu est et reste toujours présent avec toi ? Et nous voulons être reconnaissants tous ensemble Pour ce que Dieu nous donne Nous pouvons être heureux D'être nourris physiquement Et spirituellement Par un Dieu qui est bienveillant Qui nous aime Et qui est présent pour nous A chaque instant Nous chantons Le chant qui dit Merci 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 pour ce matin de vie Merci Pour chaque jour nouveau Merci Car à toi je m'en fie Sous-tit Merci 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 Nous avons Merci Nous avons Nous avons Merci, Dieu qui me soutient Merci, toi qui dans ta tendresse Me tiens par la main Merci, Dieu qui me soutient Merci, Dieu qui me soutient Merci, Dieu qui me soutient Merci, ton esprit de consoler Pour à mes côtés Merci, et c'est mon joyeux les hommes Merci, car Père dit ton salut Merci, car ton amour éternel est exécuté Merci Oui, nous pouvons être reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne et nous voulons prendre maintenant un temps pour le prier. Seigneur, c'est toi qui nous donne d'avoir confiance en toi. C'est toi qui nous porte et toi qui nous nourris. Merci pour la terre, la création que tu nous as confiée, que nous apprenions à la découvrir et à la respecter. Oui, Seigneur, nous te prions pour te dire que parfois c'est difficile. Nous ne comprenons pas pourquoi tu sembles mointain. Mais comme tu as été présent avec ton peuple dans le désert. Aussi, nous savons que tu es là avec nous, au cœur même de nos détresses et de nos peurs. Aide-nous à préserver et garder le courage dans ces conditions de vie compliquées pour tous. Seigneur, pardonne-nous car parfois nous avons besoin de temps pour comprendre et recevoir toutes les merveilles que tu as en réserve pour nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Fais-nous ressentir ta paix, ta bienveillance dans ce que nous vivons. Oui, Seigneur, tout nous vient de toi. Dieu, notre Père, fais grandir en nous la foi, que nous puissions garder confiance en toi et en toutes circonstances. Amen. Et nous voulons maintenant chanter la prière du notre Père, cette prière que Jésus nous a laissée. Et je vous invite à tous ceux qui le souhaitent à vivre cette prière en faisant des gestes avec nous. Nous chantons. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne revient, que ton règne revient, que ton règne revient, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Donne-nous nos offenses. Donne-nous nos offenses. Donne-nous pas de mens aussi à ceux qui nous ont offensés. Sous-titrage Société Radio-Canada Et plein des cieux par terre Et plein des cieux par terre Cette prière que Jésus nous a donnée Il est dit ceci Donne-nous notre pain de ce jour C'est d'ailleurs ce dont nous avons pu parler aujourd'hui Dieu qui nourrit notre corps et notre cœur Nous pouvons nous approcher de lui Et je vous invite maintenant chez vous Et ici aussi pour ceux qui sont là Apprendre ce pain Amis, ce pain qui symbolise la présence de Dieu dans notre vie Amen J'aimerais encore vous apporter la bénédiction de la part de Dieu Dieu a des choses en réserve pour chacun de nous Que nous puissions accueillir ce qu'il nous donne Que nous puissions accueillir ce qu'il met dans notre cœur Que Dieu vous accorde avoir une confiance totale en lui Dans la foi en Jésus Et qu'il vous donne sa paix Dans les jours de joie Comme dans ceux de tristesse Amen Et nous terminons ce moment de culte Avec un chant qui nous dit que Dieu est bon Et c'est une chose que nous ne voulons pas oublier Dieu est bon Nous voulons de prier Dieu est bon Que c'est aimé Dieu est bon Ne plus jamais en doutir Dieu est bon Oui c'est bien vrai Et quand je pense à son amour pour moi Dans ta sonne de joie Et je suis heureux Car dans son cœur il y a place pour moi Et je lui ouvre tout mon cœur Dieu est bon Nous voulons le prier Dieu est bon Que c'est aimé Dieu est bon Ne plus jamais en douter Et Dieu est bon Que c'est aimé Et quand je pense à son amour pour moi Dans ta sonne de joie Et je suis heureux Car dans son cœur il y a place pour moi Et je lui ouvre tout mon cœur Dieu est bon Nous voulons le prier Dieu est bon Que c'est aimé Dieu est bon Ne plus jamais en douter Dieu est bon Notre temps de culte arrive maintenant à sa fin Il me reste encore à vous saluer au nom de toute l'équipe EPO Ceux qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu venir Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain culte Le 27 novembre D'ici là portez-vous bien Et n'oubliez pas que Dieu est bon Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501